Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et la puissante de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église fête Saint-Pierre et Saint-Paul et à travers cet évangile, eh bien c'est tout le chemin spirituel de Pierre que nous pouvons constater. Lui qui était un pêcheur effrayé dans sa barque au moment d'envisager sa rencontre avec Jésus, lui qui lui demandait de s'écarter parce qu'il était un homme pêcheur, eh bien confesse aujourd'hui la divinité du Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » À travers cet évangile, nous voyons tout le chemin parcouru par Simon. Simon qui reçoit aujourd'hui la charge de l'Église. Mais en même temps, nous nous rappelons combien ce pauvre Simon va vivre une épreuve douloureuse, celle du reniement, celle du mensonge. « Non, je ne connais pas le Christ. » Puis enfin, ce dialogue avec Jésus, « Est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes, Pierre ? » Alors oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons peut-être plus facilement dans ce personnage qu'est Pierre. Oui, c'est un homme qui désire suivre Jésus, mais il est encore embourbé dans son péché. Il a besoin de l'aide du Seigneur pour s'en extraire et continuer à avancer dans la confiance, dans l'amour, comme un témoin de la miséricorde infinie du Seigneur. Que cet exemple de Pierre puisse nous guider à travers notre propre recherche du Seigneur. Amen.